Alors, bienvenue pour cette explication sur l'unité de la liberté. Comme vous pouvez voir à l'écran, la liberté fonctionne de la même façon que les autres unités. Donc, vous avez les fichiers d'études de liberté que vous allez faire en premier. Donc, les fichiers d'études, il y a la présentation avec toutes les réponses. Il y a le carnet de l'élève que vous devez faire en premier. Quand vous aurez terminé ça, il y a le film Hôtel Rwanda à voir. Mais avant de voir le film Hôtel Rwanda, il faut voir l'histoire de Corneille que je vais vous expliquer dans quelques instants. Et vous avez aussi en dernier recours le sommatif, les questions d'intégration. Moi, je vais commencer avec le sommatif. Comme ça, vous allez pouvoir voir durant la présentation un peu où se retrouvent les réponses aux questions. Donc, ce que je vais évaluer pour votre bulletin, pour cette unité-là, c'est ces questions ici. Donc, la première question, qu'est-ce que la liberté selon les chrétiens et les chrétiennes? Donc, je ne veux pas savoir ce que toi, tu penses la liberté. Je veux savoir ce qu'est-ce que les chrétiens et les chrétiennes pensent la liberté. Donc, ça, c'est très important. Vous allez voir ça un peu dans les diapositives. Je vais en parler dans quelques instants. Deux, nomme les quatre types de liberté, les quatre sortes de liberté. Je veux que tu donnes une explication pour chacune des sortes de liberté. Et je veux que tu donnes un exemple en lien avec le film Hôtel Rwanda. Donc, je vous donne un exemple, type de liberté, liberté physique. La liberté physique, c'est d'être capable de bouger, capable d'avancer. Un lien avec, capable, c'est ça, de bouger. Puis, un lien avec le film Hôtel Rwanda. Bien, au Rwanda, les gens étaient confinés dans leur maison, dans des endroits, il fallait qu'ils se cachent, sinon ils allaient mourir. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que je voulais. Trois, explique comment cette affirmation est fausse. La vraie liberté, c'est de faire ce que je veux, quand je veux. Donne un exemple. On va en parler un peu tantôt aussi. Pourquoi est-ce que la vraie liberté, c'est de ne pas faire ce que je veux, quand je veux? Quatre, c'est une démarche de discernement moral. Vous l'avez sûrement déjà fait aux primaires ou l'année passée quand vous étiez à l'intermédiaire. Donc, la démarche de discernement moral, c'est d'être capable de faire un choix, discerner le bon choix. Donc, ce que vous devez faire, c'est suivre, lire un peu la mise en situation qui est ici. Après ça, vous me dites c'est quoi les sept étapes de discernement moral et comment vous allez appliquer ces étapes-là selon la situation ici. J'ai déjà commencé un petit peu le tableau pour vous. Cinq, explique comment une personne pourrait être en prison et quand même être libre. Donc, comment une personne qui serait en prison pourrait quand même être libre. Six, explique comment le film Hôtel Rwanda présente bien la liberté. Donc, je ne veux pas que, là, je ne veux pas que vous écrivez comme, le film Hôtel Rwanda présente la liberté parce que les gens sont libres ou ne sont pas libres. Je veux vraiment que tu ailles dans les notes de cours et tu l'expliques. Sept, après le génocide au Rwanda, la phrase suivante a souvent été entendue. Si Dieu existe vraiment et qu'il est amour, pourquoi n'est-il pas intervenu pour arrêter les massacres et les meurtres? Donc, techniquement, explique que serait la réponse d'un chrétien ou d'une chrétienne. On va le voir encore, je vais vous l'expliquer dans quelques secondes et vous allez le voir dans les notes de cours. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu n'intervient pas quand il y a des meurtres ou des massacres? Huit, Saint Paul, dans son Épitre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 23, écrit la phrase suivante. « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Je peux tout faire, mais ce n'est pas tout ce que je vais faire qui va être utile pour moi. » Comme exemple, tu as fermé ton micro, tu as fermé ta caméra. Tu peux partir, tu peux être d'une autre salle, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux ne pas écouter du tout. Mais est-ce que ça va être profitable pour toi? On va parler de ça un peu. Neuf, trouve une image sur Internet ou dessine une image où je sais qu'il y en a qui aiment la photographie, tu peux mettre une photo que tu as prise, qui exprime bien la liberté. Je sais qu'il y en a qui aiment dessiner, je sais qu'il y en a qui aiment peinturer, je sais qu'il y en a qui aiment la photo. Sois créatif. Donc, trouve une image ou crée une image qui exprime la liberté, explique pourquoi tu as choisi cette image-là. Là, c'est personnel, c'est toi. Explique c'est quoi cette image-là. Si tu fais une recherche Google et tu écris « liberté », la première image qui sort, c'est une image d'une colombe dans une cage qui essaie de sortir. Je me dis que si tu mets cette image-là, tu n'as pas cherché loin loin. Je sais déjà c'est quoi la première image sur Google. Je veux vraiment que tu réfléchisses. Et la question 10, c'est une question personnelle. Là, c'est ton point de vue. Es-tu d'accord? Parce que là, je te présente probablement une nouvelle façon de voir la liberté. Es-tu d'accord avec cette façon de voir la liberté? OK. Ça, c'est le test. Maintenant, allons avec la présentation. Et je ne passerai pas à travers le carnet de l'élève, parce que le carnet de l'élève, c'est vraiment des endroits où tu réponds à des questions. Toutes, toutes, toutes les réponses sont dans le carnet, dans le PowerPoint. Toutes les réponses. Allons-y. Si j'arrivais tout de suite, puis je vous disais, aujourd'hui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous feriez? Je suis sûr qu'il y en a qui feraient leur devoir. Il y en a qui feraient le cours quand même. Il y en a qui, peut-être, qui iraient jouer des jeux vidéo. Il y en a qui iraient ailleurs. Il y en a qui iraient prendre une marche. Il y en a qui iraient voir leur grand-mère. Donc, voyez, dépendamment de qui tu es et de tes valeurs, chacun choisirait ce qu'il veut faire. Donc, pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut? Pourquoi tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu le veux? Pourquoi? Bien, très simple. Si tout le monde faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, ça serait le chaos total. Ce serait le chaos total. Ce serait fou. Imagine une école, pas de règlement. Imagine une classe. Peut-être, imaginez une classe que vous avez déjà été avec un prof qui n'avait pas beaucoup de règlement. C'était bien le fun au début. Mais je suis sûr, un moment donné, là, c'était vraiment pas le fun. Ce serait probablement la guerre mondiale. Oui, tu as raison. Donc, c'est impossible de faire ce que tu veux quand tu veux parce qu'il y a des règlements, il y a des lois. Moi, je suis un prof. Pensez que parce que je suis plus vieux, j'ai les cheveux gris, je peux faire ce que je veux quand je veux. Non. Là, je suis, je vais mettre en guillemets, je suis pris avec vous autres pour la prochaine heure. Et deux heures même. Le matin, je ne sais pas quelle heure vous vous êtes réveillé. Mais moi, mon petit me réveillait à 5h45. J'aurais-tu voulu dormir jusqu'à 6h, 7h? Oui. J'aurais voulu dormir un petit peu plus. Donc, est-ce que moi, je suis libre? Est-ce que moi, en fait, oui, je suis libre. Mais est-ce que je peux faire ce que je veux quand je veux? Non. C'est une utopie de savoir que tu es vraiment libre quand tu peux faire ce que tu veux. Puis souvent, quand on passe la liberté, les gens disent « Mais c'est quoi la liberté? » Puis les gens disent « Ah, la liberté, c'est faire ce que je veux. » C'est impossible. Même si tu es médecin. Un médecin qui décide « Ah, aujourd'hui, je vais aller jouer au golf. » Mais il y a peut-être 3-4 personnes qui auraient soigné qui vont mourir. Si je conduis et que je décide de ne pas arrêter aux Lumières rouges, je vais peut-être tuer quelqu'un. Donc, il y a des règlements pour quelque chose, pour essayer d'organiser un peu. Donc, juste pour faire réfléchir. Ça, c'est une réflexion que je vous laisse faire. Comment est-ce que vous voyez la liberté grâce à cette image? Il y a des réponses juste après, mais ça va être à vous à réfléchir grâce à cette image. Donc, je vous amène un petit peu plus loin. Il y a pour ça, il va y avoir des citations. Il va y avoir l'histoire de Turlut. L'histoire d'un oiseau qui est en cage. Et l'oiseau en cage a juste hâte de sortir de la cage. Il a hâte de la liberté. Il dit « Quand je serai à l'extérieur de la cage, je vais être vraiment libre. » Et là, quand elle sort de la cage, elle réalise qu'elle n'est pas plus libre. Même si physiquement, elle est plus libre, elle n'est pas plus heureuse. Donc, j'ai une petite réflexion pour commencer. Ici, c'est pour montrer qu'il y a plusieurs obstacles à la liberté. Il y a des choses qui m'empêchent d'être libre. Donc, techniquement, mon téléphone, ça peut m'aider à être plus libre. Exemple, ma mère. Ma mère, à moi, est au New Brunswick. C'est la grand-maman de mon fils. Mon fils aime ça lui parler. C'est fun de FaceTime avec ma mère parce que mon fils peut l'avoir parce qu'il y a juste deux fois par année quand on n'a pas de virus. Il y a juste deux fois par année, mais là, il y a pas. Techniquement, il y a juste par téléphone. Donc, oui, ça me donne plus de liberté. Je n'ai pas besoin d'aller au New Brunswick pour voir ma mère. Je peux l'avoir sur le téléphone. Mais en même temps, est-ce que ça, ça peut m'empêcher d'être libre? Probablement. Pourquoi? Parce que j'ai un exemple. Moi, quand je reviens travailler avec mon épouse, on s'est donné un règlement. Les soirs de semaine, quand on revient du travail, on met notre téléphone ailleurs pour ne pas le regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en soirée. Je reçois des textes, je reçois des messages, des emails, tout ça. Je pourrais passer la soirée au complet là-dessus à répondre à tout le monde. Mais si je fais ça, je passerais pas aucun temps avec mes enfants. Fait que je pourrais être esclave de ça. Le téléphone peut me rendre poli. Donc, tu sais, quand les profs vous disent, ah ben, faites attention avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, c'est à dire, tu peux être dépendant de ces choses là. Ben, c'est vrai. Et nous aussi, les adultes aussi, on peut être dépendant de ça. Donc, c'est pour montrer ça. Là, à partir de maintenant, à partir de cette diapositive là, c'est vraiment la définition de la liberté. Donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a huit diapositives, OK, qui expliquent comment les chrétiens et les chrétiennes voient la liberté. S'il y a huit diapositives là, c'est pas moi qui l'ai créé, ça vient avec le coco. Je les trouve un peu compliqués, mais j'ai fait une diapositive ici qui l'explique un peu. C'est ça que je veux parler avec vous. Donc, dans le fond, la liberté, pour les chrétiens et les chrétiennes, peut-être pas pour toi, mais il faut que tu comprennes ce que les chrétiens, comment les chrétiens voient la liberté et voici comment ils la voient. Donc, techniquement, la liberté, c'est de faire un choix. Elle est où ta liberté? La liberté, c'est pas de faire ce que tu veux quand tu veux. Ta liberté, c'est de faire un choix, OK? Mais pour un chrétien, c'est faire un choix qui mène à la vie. Faire un choix qui mène à la vie. Pourquoi qui mène à la vie? Parce que si t'es pas chrétien, tu peux faire n'importe quel choix. Je préfère le choix aujourd'hui de pas venir à l'école, ça me tente pas. Mais ça va-tu être bon pour moi? Pas sûr que ça va être bon pour moi. Ce sera pas bon pour vous autres, ce sera pas bon pour ma famille parce que j'aurai plus de job. Donc, faire un choix qui mène à la vie. Mais qu'est-ce qui me permet de faire un choix? Ça, c'est ta liberté, là. Qu'est-ce qui me permet de faire un choix? C'est deux choses qui te permettent de faire un choix. C'est tes valeurs et ta conscience. OK? C'est tes valeurs et ta conscience qui te permet de faire un choix. Première des choses, les valeurs, on l'a vu dans l'identité. Donc, tes valeurs, c'est quelque chose d'important pour toi qui te pousse à poser une action. Comme exemple, si une de mes valeurs, c'est la ponctualité, puis je vois que je vais être en retard, mais je vais faire le choix peut-être de marcher plus vite ou de courir pour pas être en retard. Tu vois-tu? Donc, ça, c'est quand même ma liberté. Je suis libre de courir ou non. Je suis libre d'arriver à temps ou non. OK? Fait que tes valeurs te permettent de faire un choix. Si tu te promènes dans le corridor, tu vois quelqu'un qui te fait intimider, bien, tu as le choix de faire quelque chose ou pas faire quelque chose. Si tu écoutes tes valeurs et le respect, c'est une valeur pour toi, la justice, c'est une valeur pour toi, bien, tu vas intervenir. Mais si ce n'est pas une valeur pour toi, tu vas juste continuer. Faire comme si rien n'était. Ça, c'est des valeurs qui te permettent de faire des choix. Et c'est pour ça aussi que des gens, exemple, si je décide d'aller voler un magasin, bien, c'est peut-être mon manque de valeurs qui me permet de faire le mauvais choix. Plus que tu écoutes tes valeurs, plus que tu es conscient de tes valeurs, plus que tu fais les bons choix. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est comme, tu sais, dans les dessins animés, vous avez déjà vu ça, là, tu sais, l'ange puis le démon sur les épaules. Puis là, tu vas faire un choix, là, puis là, comme l'ange dit, non, fais-le pas, c'est pas le bon choix, fais pas ça. Là, le démon, ah, vas-y, t'es capable, ah, t'es capable. La conscience, c'est ça. C'est l'ange puis le démon qui te parlent. C'est cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi qui te dit, c'est un bon choix et pas un bon choix. Mais le problème, c'est qu'il y a trois types de personnes. Il y a des personnes qui ne l'entendent pas, cette voix-là, qui l'étouffent, qui prennent cette petite voix-là puis ils mettent du duct tape dessus, fait qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Il y a du monde qui l'entend, mais ils l'écoutent pas. Puis il y a du monde qui l'écoute, cette voix-là. OK? Il y a du monde qui l'écoute. Donc, un exemple très simple de ça, c'est parler de conscience. Mettons que j'arrive au frigidaire, puis j'ouvre le frigidaire, je me fais un verre de lait, puis là, la peinte de lait est vide. Premier type de personne, remets la peinte de lait dans le frigidaire, bois ton verre de lait, tu t'en vas et tu cares pas. Ça, c'est quelqu'un qui n'écoute pas sa conscience, qui a repoussé cette petite voix-là à l'intérieur, puis qui fait pas le bon choix. Techniquement, faire un choix donne des conséquences, donne le bonheur. Si tu laisses la peinte de lait dans le frigidaire, les chances sont qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui sera pas content, puis ça va pas créer vraiment une belle relation dans ta famille. Ça, c'est le premier. Quelqu'un qui a étouffé cette voix-là. Deuxième type de personne, arrive au frigidaire, sort la peinte de lait, vide le lait. Oh, c'est vide. Je pense que je devrais le changer. Ah, ça me tourne pas. Et ça va. Souvent, cette personne-là, elle a la conscience, elle a la petite voix, mais elle décide de ne pas l'écouter à cause d'un manque de valeur. Si tu le remets dans le frigidaire vide, ça veut dire que t'as pas de respect envers les autres. Ou peut-être que la personne est esclave de... est esclave de sa paresse. T'es peut-être juste paresseux de changer la peinte de lait. Et faut pas oublier de couper le bout. Donc, peut-être que cette personne-là est esclave de sa paresse. Donc, tu vois, ça, c'est la deuxième type de personne. Quelqu'un qui entend la voix de la conscience, mais qui est pas capable d'agir. Et le troisième type de personne, arrive au frigidaire, prend son verre de lait. Oh non! Ah, c'est plate. Faut que je change. Ça arrive toujours à moi. Puis là, tu changes la poche et tu coupes le bout et tu le remets. Et l'autre personne qui vient après, c'est comme, ouh, c'est plein. OK? Donc, ça, c'est la troisième type de personne qui écoute cette voix-là à l'intérieur. Et plus que tu écoutes cette voix-là à l'intérieur, plus qu'elle parle. Puis plus qu'elle parle fort. Puis ça va venir tellement fort que tu ne pourras plus faire le mauvais choix. Parce que cette voix-là, elle va tout de suite prendre « over » ou surtout que tu vas aller faire un mauvais choix. OK? Donc, pardon, techniquement, tous tes choix que tu vas faire, puis tous tes choix que tu fais, ça travaille avec tes valeurs et ta conscience. Et cette petite voix-là à l'intérieur qui te parle, les chrétiens vont dire que c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui essaie de te parler pour t'aider à faire le bon choix. Dieu va pas te forcer à changer la peinte de lait. Mais Dieu va essayer de t'inspirer à la changer. Mais c'est à toi de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Donc, quand tu fais le choix, quand tu fais le bon choix, il y a des conséquences qui viennent à ça. Il y a des conséquences qui viennent à ça. Puis des fois, tu fais le bon choix, puis il y a une conséquence négative qui vient à ça. Comme exemple, ce soir, tu as des devoirs à faire, puis tu as des amis qui te textent, qui disent « Hey, on s'en va au skate park ». Mais tu sais que tu as des devoirs à faire. Le bon choix, c'est de rester et faire des devoirs. Est-ce qu'il y a une conséquence négative? Oui, mes amis sont partis à avoir du fun. Moi, je peux pas avoir du fun. Il n'y a pas grand monde qui trouve ça super le fun, faire des devoirs. Donc, il y a des conséquences négatives à faire le bon choix. Si tu as une amie que tu sais que son chum l'a trompé, puis tu vas lui dire « Hey, ton chum, je pense pas que tu peux lui faire confiance », mais c'est garanti que ton ami va être triste. Tu as fait le bon choix d'aller dire, mais tu as une conséquence négative qui serait que ton ami va être triste. Tu comprends? Donc, les bons choix peuvent amener des conséquences négatives. Mais si tu fais le bon choix, à long terme, les conséquences vont devenir positives. Si tu étudies, tu vas pouvoir avoir une bonne job plus tard. Si tu dis à ton ami que son chum peut peut-être pas lui faire confiance, mais elle va pas rester trop longtemps avec lui, donc elle va être moins blessée plus tard que si elle restait longtemps avec lui. Tu comprends? Et ça, la conséquence de tout ça, la grosse conséquence, c'est si tu fais le bon choix, le choix qui mène à la vie et tu écoutes ta conscience et tes valeurs, tu vas être heureux. Tu vas devenir heureux. Souvent, on cherche le bonheur. « Ah, je veux être heureux, je cherche le bonheur », que ce soit dans des choses, dans des personnes. Mais le bonheur, il est où? Il est dans les choix que tu fais. Si tu fais le choix de sortir les vidanges quand tes parents te demandent, à quoi ça a rapport avec le bonheur? Mais ça a rapport avec le bonheur. Parce que là, tes parents voient que tu l'as fait. Tes parents peuvent te faire confiance. Tes parents sont de bonne humeur. Et là, tu leur demandes, « Maman, papa, je peux-tu aller au cinéma le soir? » Là, tes parents disent oui. T'es beaucoup plus heureux. Si tu fais le choix de ne pas sortir les vidanges, tes parents ne sont pas contents, ils chialent après toi, ce n'est pas le fun dans la maison. Et quand tu leur demandes quelque chose, ils disent non. Le mauvais choix n'amène pas le bonheur. Est-ce que vous comprenez un peu la définition de la liberté? Je ne sais que je ne vous vois pas, mais techniquement, c'est ça. Ça, c'est la réponse de la question 1. Vous devez mettre ça dans vos mots. Mais c'est certain, pour avoir un 4+, cette réponse-là, je vais avoir la liberté. Pour les chrétiens et chrétiennes, je vais avoir le mot choix, conscience, valeur, choix qui mène à la vie, conséquence, bonheur. Vous comprenez ça? Tout ça, on appelle ça la liberté intérieure ou la liberté d'esprit. Parce que la liberté, on le dit, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Je suis pris avec vous aujourd'hui. Mais je suis libre quand même, parce que ma liberté, elle est à l'intérieur de moi. Elle n'est pas à l'extérieur. On est tous poignés avec le coronavirus tout de suite. C'est pour ça qu'on est en ligne. Mais il y en a qui sont libres, il y en a qui ne sont pas libres. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui ne sont pas en prison. Pourtant, on est tous à la même place. C'est une question d'attitude. C'est une question d'attitude. Plus que tu as une bonne attitude, plus que tu vas être libre. Ça vient ensemble. Les prochaines diapositives parlent d'attitude, des citations, des vidéos. Cette vidéo ici, si je ne me trompe pas, c'est une vidéo qui parle. Si tu changes ton regard, tu vas être, tu vas pouvoir, si tu changes ton regard, tu vas pouvoir être plus libre. Ici, ça montre que l'âge, comme moi j'ai 40 ans, mais ça ne veut pas dire que j'ai 40 ans que je suis vieux. Vous avez 14 ans, ce n'est pas parce que vous avez 14 ans que vous êtes jeune. C'est une question d'attitude. Ici, c'est votre défi. Les prochaines 24 heures, je vous demande, pour 24 heures, on va s'en parler demain. Vous n'avez pas le droit de chialer. Pas le droit. No complaining. OK? Pas le droit de chialer face à tes devoirs. Pas le droit de chialer face à l'école. Pas le droit de chialer à tes parents. Pas le droit de chialer à tes frères et soeurs. Je veux que pendant 24 heures, vous ayez juste une attitude positive, positive, 100%. Le plus que vous pouvez. Pardon. Le plus que vous pouvez avoir une attitude positive. On va vous en reparler demain. Alors, toutes les choses sur l'attitude, j'avance un peu. Là, ici, vous allez être des types de libertés. Les quatre sortes de libertés qu'on va voir un peu rapidement ensemble. Premier, j'en ai déjà parlé, c'est la liberté physique. La liberté physique, c'est vraiment au niveau d'autor physique. Comme exemple, présentement, je suis dans une petite salle, très petite. Physiquement, je ne suis pas libre. Vous autres, vous êtes pris à la maison. On n'est pas libre physiquement. Quelqu'un qui est en chaise roulante, encore moins libre que nous autres. Après ça, il y a la liberté morale. Plus difficile à comprendre la liberté morale. La liberté morale, il faut comprendre la raison qui a poussé à faire quelque chose. Exemple, mon voisin, je ne l'aime pas. Je prends une roche puis je pitche une roche dans la fenêtre. OK, on arrête ça là. Scénario 2. Joue baseball avec mon voisin. Joue baseball et d'un coup, je lance la balle trop haut et la balle frappe la vitre. Mon voisin brise la vitre. Donc, les deux, on brise une vitre. Mais les deux n'auront pas la même conséquence. Le premier, je l'ai fait par exprès, je ne l'aime pas, je lance une roche. Les chances sont qu'il va y avoir des grosses conséquences. Deuxième, c'est un accident. Pourtant, c'est le même geste. Donc, c'est la conscience morale. OK, la conscience morale, c'est comprendre l'intention en arrière. C'est pour ça que des fois, dans des grosses situations, comme exemple, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, c'était interdit et tu pouvais même te faire tuer, de garder un juif à ta maison. Mais il y a bien des gens qui ont été contre la loi et qui ont pris des juifs et ils ont gardé dans leur maison et ils ont caché pendant la guerre pour les sauver. Mais ils ont eu un risque parce que s'ils s'étaient fait prendre, ils seraient fait tuer. Donc, ils ont été contre la loi. Mais les juifs, ils n'avaient pas le choix, par exemple, de rester dans le sous-sol bien caché. Tu comprends? Donc, moralement, ils étaient libres, même si c'était contre la loi. Mais si aujourd'hui, moi, en 2020, là, j'allais, je prenais un juif puis je le mettais dans ma cave puis je l'enfermais dans ma cave, j'irais en prison. Tu comprends? Mais c'est le même geste. Les deux ont fait la même chose. Un pour les sauver, un qui ne serait pas pour les sauver. Tu comprends? La liberté morale, c'est vraiment le motif qui amène la personne à faire un geste. Le geste de frapper. OK? Si c'est deux boxeurs qui sont ensemble puis ils se frappent, est-ce que moralement, ils sont libres? Oui. Parce qu'il y a un contrat. Ils se battent avec l'autre. Mais tandis que si moi, je regarde un de mes amis profs qui est meilleur que moi, les élèves l'aiment plus, tout le monde dit « Ah, mon prof préféré, c'est mon ami. Je suis tellement jaloux de lui puis je le frappe. » Mais je ne suis pas libre moralement. Je vais perdre ma job. Tu comprends? Mais pourtant, c'est le même geste. OK? Ça, c'est la liberté morale. Vous allez voir dans le film Hôtel Rwanda, Paul, qui est l'acteur principal, qui va sauver 1268 personnes, des personnes qui se seraient fait tuer autrement. Il va faire des choses que des fois, c'était contre la loi. Comme exemple, il va acheter le général de l'armée. Il va l'acheter avec de l'argent et avec des bouteilles d'alcool. Mais techniquement, on n'achète pas le général de l'armée. C'est moralement pas correct. Mais lui, il l'a fait pour sauver des gens en situation de guerre et de génocide. Vous voyez, ça dépend de ce qu'il y a en arrière. Troisième, c'est la liberté sociale. Donc, le droit de vote, pouvoir dire ton opinion, pouvoir manifester, avoir la carrière que tu veux. Donc, ça, c'est la liberté sociale. Je pense que vous le comprenez. Et le dernier, c'est la liberté d'esprit. C'est là que je veux vous emporter. Donc, souvent, moi que j'avais 15 ans, j'avais juste hâte de partir de la maison et d'être libre physiquement. Quand je suis parti de la maison, j'ai réalisé que je n'étais pas plus libre parce que je n'avais pas la liberté intérieure. Et la liberté d'esprit, c'est la liberté qui est à l'intérieur de toi. C'est la liberté qui fait que peu importe que tu es où, que tu sois à la maison, que tu sois à l'école, que tu sois en pandémie, que tu sois pas en pandémie, que tu sois dans une zone de guerre, que tu sois en prison, tu es quand même libre. Présentement, ici, on est tous ensemble. Il y en a qui sont libres et il y en a qui sont pas libres. Ça dépend, ça dépend de comment tu vis ça. Donc, c'est toute la liberté intérieure. Parce que si tu la vis pas, cette liberté intérieure-là, ben, tu vas peut-être avoir un certain vide. avance un petit peu quand même. Donc, la liberté intérieure, c'est de se laisser guider par l'Esprit-Saint. Ça veut dire quoi? Ben, c'est écouter cette conscience-là, se laisser guider par cette voix-là. L'Esprit-Saint, c'est cette voix-là qui me parle, qui me dit c'est quoi le bon choix? Comment faire un bon choix? Ça, c'est la liberté d'esprit. C'est le niveau plus élevé. Je vais vous montrer des dessins, des images dans quelques instants, vous allez bien comprendre la liberté d'esprit. C'est le niveau le plus élevé de la liberté. Parce que peu importe t'es où, t'es libre. C'est ça qui fait que des fois, tu rentres dans une situation, puis pour toi, c'est une situation que c'est vraiment poche. Puis l'autre, l'autre personne, elle vit super bien cette situation-là. Puis tu lui dis, ben, comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour être content? La personne dit, ben, ça m'affecte pas. Je suis libre. Donc ça, ça fait partie de ça. Voici un exemple. Comment est-ce qu'une personne qui est en prison pourrait quand même être libre? Regarde. Regarde, la personne est en prison. Elle n'est pas libre physiquement. Elle n'est pas libre socialement. Peut-être pas libre moralement parce qu'elle est en prison, au moins qu'elle n'a rien fait. Mais elle est libre intérieurement. Avec les barreaux, elle est en train de créer une mélodie. Tu vois qu'elle a une liberté intérieure. Voici une autre image, un peu la même chose. Regarde. Les deux sont au même endroit. Les deux sont en prison. Il y en a un qui voit les barreaux, l'autre qui voit ce qu'il y a en arrière. Toi, dans la situation avec le coronavirus, est-ce que tu vois le virus ou tu vois toute l'opportunité qu'il y a en arrière? Puis l'opportunité qu'il y a en arrière, c'est à toi de le trouver. Ce n'est pas le même pour tout le monde. Un peu la même image ici. Regarde celle-là ici. Ce n'est pas d'oublier ce qu'il y a autour, mais c'est d'être capable de voir le positif, capable de voir le beau, le bien, être capable d'être libre. Ici, c'est une vidéo justement qui parle de ça. Comment est-ce que tu peux aller chercher le sens à ta vie? Ici, maintenant, dans la salle de classe, pourquoi il y en a qui sont libres et il y en a qui ne sont pas libres? C'est une question intérieure. On est tous à la même place. On est tous, peut-être pas tous à la même place. En fait, on est tous à une place différente. On est tous dans la même situation. Ça marche mieux quand on est temps à la même place, cette question-là. Regarde celle-là. Ah! Celle-là, elle me parle tellement. Les deux sont dans l'autobus. Il y en a un qui dit, c'est donc même pas beau la vue. Je vois juste des roches. L'autre qui regarde les montagnes dit, hey, c'est incroyable la vue. Des fois, tu as juste besoin de regarder de l'autre côté, changer ton regard, voir autrement. Donc, vous comprenez-vous pour la liberté intérieure. Donc, comment une personne pourrait être en prison, mais quand même être libre? Parce que la personne peut être libre à l'intérieur. Et s'il y en a un d'entre vous, vous êtes des bons lecteurs, vous aimez lire, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de personnes qui étaient juives et qui étaient en camp de concentration, puis qui savaient qu'elle allait mourir, puis ils ont écrit des notes ou un journal, puis ils écrivaient qu'ils étaient libres quand même, même si allaient mourir. Donc, la liberté, ce n'est pas juste physique. Ce n'est surtout pas juste physique. Pourquoi est-ce que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable? Pourquoi tu peux tout faire? Tout de suite, je peux décider de fermer le mythe ensemble et juste partir. Toi aussi, tu peux décider de ne pas écouter. Mais pourquoi ce n'est pas profitable? Pourquoi ce n'est pas bon pour toi? Parce que le niveau physique, c'est juste le premier niveau de la liberté. Des fois, le bonheur d'un mauvais choix, c'est éphémère, ça ne dure pas longtemps. Comme exemple, je peux décider aujourd'hui de manger tout le chocolat, mais à ce soir, je ne serai pas content parce que je ne vais pas me sentir bien. Donc, c'est permis, je peux manger le chocolat, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour moi, que ça va profiter. Je peux décider à ce soir d'aller au casino, dépenser tout mon argent, mais la semaine prochaine que mes enfants ne mangeront pas, c'est la meilleure chose à faire. Non, ça ne l'est pas. Donc, vous voyez, tu peux tout faire. Tu peux décider de ne pas faire tes devoirs, mais ce ne sera pas très profitable pour toi. Et là, je donne un exemple pour voir le lien sur les téléphones intelligents. Comment est-ce qu'on est peut-être plus esclave des téléphones intelligents que ça nous rend libres? Deux, enfin, il y en a deux. Les autres, c'est des vidéos. Une des vidéos, c'est sur, ah, celle-là ici, c'est sur une triste réalité d'aujourd'hui. Puis, du coup, j'ai le goût de la voir avec vous un petit peu. Ça dure deux minutes. Triste réalité aujourd'hui. Comment est-ce que, justement, la technologie nous rend, peut empêcher de nous rendre libres? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La dernière image est assez impressionnante. Je vais juste la remettre. Regardez cette image-là, comment c'est impressionnant. Ça parle. Est-ce qu'on est libres? Pas sûr. L'autre vidéo, c'est intéressant, cette vidéo-là. C'est un père qui parle à sa fille. Sa fille a peut-être deux ans. Sa fille est comme fâchée, mais elle n'est pas capable de sortir de tout ça. Elle reste fâchée, puis elle est fâchée, puis elle est fâchée, puis elle est fâchée, puis elle est prise dans cette émotion-là. Et là, le père, il dit, t'es esclave. T'es esclave de tes émotions. Tu dois te libérer de tes émotions. C'est correct d'être fâchée, mais tu peux pas être fâchée pour toujours. Sinon, tu deviens esclave de tes émotions. Combien de personnes sont pas capables de gérer les émotions? On dit que les émotions, c'est comme un cheval, un cheval en liberté. C'est très difficile à contrôler ce cheval en liberté-là. Mais comment toi, tu peux contrôler tes émotions? Donc, c'est intéressant. Ça avance, gang, ça avance. Ici, ça, c'est le modèle pour faire un choix. Donc, si je te dis que la liberté, c'est de faire un choix. Être libre, c'est de faire un choix. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, monsieur, c'est bien beau, mais comment je fais pour faire le bon choix? Je ne sais pas c'est quoi le bon choix. Comment je fais? Voici comment tu peux faire ça. C'est un modèle qui s'appelle le discernement moral en sept étapes. Comment tu peux faire le bon choix? Le premier, c'est faire face à une réalité. C'est quoi la réalité? C'est quoi la situation? Je donne une situation fictive. Tu as un voyage organisé à Toronto pour voir ta grand-mère et la même fin de semaine, tes amis te disent qu'ils vont à un chalet à Mont-Tremblant. Tu dois choisir un ou l'autre. Ça, c'est la réalité. Tu es capable de comprendre ce qui se passe. Deuxième, quelles valeurs sont en jeu? Je vous ai dit que la liberté, c'est de faire des choix selon des valeurs. Donc, déjà là, il faut que tu détermines quelles valeurs. Pourquoi? Parce que la valeur la plus importante pour toi, ça va être plus facile de faire un choix si tu es capable de déterminer les valeurs. Si tu vas à Toronto, c'est la famille. Tu vas avoir ta grand-mère, tu vas être en famille. Si tu vas à Mont-Tremblant, c'est les amis qui sont les plus importants. Déjà là, tu te dis, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Quelle valeur est plus importante? Est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est les amis? Déjà là, ton choix est déjà un petit peu plus facile à faire. Mais tu peux quand même continuer la démarche. Trois, c'est quoi les différentes possibilités? Parce que chaque possibilité, les différentes possibilités pour soi et pour les autres. Parce qu'à chaque fois que tu fais un choix, tu affectes les autres. Si tu choisis d'aller à Toronto, c'est sûr que tes amis vont être déçus. Si tu vas à Mont-Tremblant, tes parents vont être déçus. Donc, techniquement, c'est quoi les possibilités? Tu vas à Toronto ou tu vas à Mont-Tremblant. Là, c'est important à l'étape 3, de ne pas commencer à avoir des possibilités imaginaires. Ah bien là, je vais partir le vendredi, je vais aller à Toronto. Samedi, je vais aller à Mont-Tremblant. Des fois, on essaye de trouver des réponses ou des façons, des solutions qui ne sont pas faisables. Il y a une des filles qui me dit « Ah bien, tu sais quoi? Moi, je vais juste demander à ma grand-mère de venir à Mont-Tremblant. Je ne suis pas sûr que ta grand-mère de Toronto va vouloir aller à Mont-Tremblant et être à la même place que tes amis. » Tu comprends? C'est ça, il faut faire attention. Donc, c'est quoi les différentes possibilités? Maintenant, c'est quoi les différentes conséquences? Parce que chaque possibilité a une conséquence. Si je vais à Toronto, je vais manquer quelque chose de fun. Si je vais à Mont-Tremblant, mes parents, ma grand-mère vont être déçus. L'étape 5, c'est l'étape chrétienne. Si tu fais cette étape-là, tu es sûr de faire le bon choix. Tu es sûr de faire le bon choix. Tu peux la sauter si tu veux, mais si tu la sautes, ça ne veut pas dire que tu vas faire le bon choix. Donc, ça s'appelle « Me laisser éclairer par l'esprit de Jésus ». C'est l'esprit, ça, c'est la conscience. Qu'est-ce que ma conscience me dit? Si je ne suis pas trop sûr, si la voix en dedans de moi n'est pas trop sûre, je demande, je peux prier, prendre le temps de m'arrêter et réfléchir. Je peux faire une liste pour aider les comptes. Je peux demander de l'accompagnement, je peux demander à ma meilleure amie « Ai-je fait quoi? » Je peux demander à mes parents « Papa, maman, j'ai un problème. Le temps à Mont-Tremblant, Toronto ». Tu peux demander où? Tu peux faire le WWJD. Ça, c'est « What would Jesus do? » Il y a beaucoup d'anglophones qui ont un bracelet avec WWJD pour leur rappeler partout ce qu'ils vont, qu'ils font des choix. Qu'est-ce que Jésus ferait? Moi, j'ai déjà eu ça quand j'étais à l'université. OK, ce bracelet-là. C'est pour te rappeler que quand tu as une situation, tu te dis « Hey, qu'est-ce que Jésus ferait? » Parce que Jésus ferait le bon choix. Donc là, qu'est-ce que Jésus ferait, la famille ou les amis? Les chances sont que choisir, ça serait la famille. Si tu choisis, tu dois assumer les conséquences de tes choix. C'est-à-dire que probablement que ça va être triste, mais tes amis vont avoir du fun et ils vont avoir du fun sans toi. Tu dois assumer les conséquences de tes choix. Mais c'est sûr que tu dois assumer les conséquences de tes choix. Il y a du monde qui va choisir à la Toronto. Là, tout le long du voyage à Toronto, tu sais ce qui va arriver. Ils vont être marabouts. Ils vont dire que c'est à faute des parents. Là, le voyage à Toronto va être plate. Ça va chercher de la chicane tout le long parce que tu n'as pas assumé les conséquences de tes choix. Donc, si vous comprenez ça, c'est cette étape-là. C'est sûr que je vais pouvoir répondre à vos questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Dans le carnet d'élèves, vous allez répondre à la situation de Mélanie. Vous allez devoir utiliser les sept étapes comme je viens de faire avec la situation de Toronto, Mont-Tremblant. Maintenant, si Dieu existe vraiment, qu'il est amour, pourquoi Dieu n'intervient pas pour arrêter les massacres et les meurtres? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu n'arrête pas toutes ces meurtres-là? Bien, un, il ne peut pas parce qu'on est libre. Parce que si à chaque fois que j'allais faire le mauvais choix, Dieu m'arrêtait, je ne serais pas libre. C'est ça la beauté des humains, si on est libre. Mais c'est ça aussi la tristesse de l'humain. Tu es libre de tuer. C'est pour ça qu'il y a des meurtres. Deux, Dieu ne peut pas intervenir tant ou si longtemps qu'on ne l'accepte pas avant. Comme je l'avais dit, Dieu ne va pas rentrer en infraction chez vous. Tu vas attendre que tu ouvres la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur, il va entrer et il va t'aider à faire le bon choix. Et ça va aussi faire que par toi, il va pouvoir intervenir. Dieu intervient. Il intervient à travers les gens qui le choisissent. Dans la Bible, c'est écrit que Dieu n'a pas de main. Il a juste tes mains à toi pour aider les gens. Dieu n'a pas d'oreilles, il a juste tes oreilles pour écouter les autres. Dieu n'a pas de bouche, il a juste ta bouche pour réconforter les autres. Tu vois, Dieu intervient à travers toi. Et la vidéo que vous allez voir ici, c'est assez impressionnant. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un monsieur allemand. qui, justement, à la Deuxième Guerre mondiale, a gardé dans sa maison, je ne m'en souviens un peu du chiffre, mais je pense que c'est plusieurs dizaines. Vous voyez, tout le monde qu'il a gardé dans sa maison. Et là, tous les gens se lèvent. Ça, c'est les gens qui a sauvés. Il ne sait pas c'est qui parce qu'il ne s'est jamais revu après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est tous les gens qui a sauvé la mort. Et lui, il ne sait pas pourquoi il était là. Il a été invité à être là. Puis c'est tous les gens qui a sauvés qui sont là pour lui. Donc cet homme-là qui a sauvé tous ces gens-là, cet homme, il a réussi à intervenir. Dieu a réussi à intervenir grâce à lui. Ce ne sera pas long, je suis en train d'avancer. Et voilà. Donc là, on est rendu, j'ai fait tout le tour. Je pense que c'était juste Hôtel Rwanda. Oui, parfait. On est aux deux dernières diapositives. Et là, j'ai fait le tour au niveau de l'unité sur la liberté. Là, ce que je veux faire pour les dernières minutes, c'est vous présenter un peu l'intégration. L'intégration, c'est écouter le film Hôtel Rwanda. Je vais vous en parler un petit peu du livre Hôtel Rwanda. Pas du livre, mais du film. Et parler un petit peu de Corneille. Donc techniquement, le film que vous allez écouter, c'est le film Hôtel Rwanda. Hôtel Rwanda, c'est un film qui porte une histoire vraie, une histoire vécue. Si tu réussis à trouver le DVD, dans le DVD, il y a des entrevues à la fin. Tu peux voir le vrai Paul. Il s'appelle vraiment Paul. Paul Rousessa Baguina. Donc l'histoire, c'est qu'il y a eu un génocide au Rwanda où il y a eu plus d'un million de morts. Et Paul est un homme qui va décider de sauver, dans son hôtel, 1268 personnes. Voici un peu comment ça s'est passé. Donc au Rwanda, il y avait deux groupes sociaux, les Hutus et les Tutsis. OK? Et avant l'intervention des gens d'Europe, OK? Les Hutus et les Tutsis étaient capables de vivre ensemble. Ils vivaient très bien ensemble. C'était plus comme des tribus ensemble. Il y avait leur territoire et tout ça. Mais quand la Belgique est arrivée et a créé le Rwanda, OK? Donc ils ont créé le pays du Rwanda. Mais quand la Belgique a fait ça, ils ont décidé de donner des faveurs aux Tutsis. Donc les Tutsis, ici, les Tutsis étaient juste 20% de la population. Les Hutus étaient 80% de la population. Donc la minorité, c'était les Tutsis. Et la Belgique ont donné des faveurs aux Tutsis. C'est comme si au Canada, il y a 80% d'anglophones, 20% de francophones, admettons. Et là, quand les premiers Européens ont donné des Tutsis, tout de suite, c'est comme si tous les jobs, les meilleurs jobs, les présidents, les directeurs, le premier ministre, le gouvernement, c'est tous les Français qui l'auraient et il n'y aurait aucun Anglais qui l'aurait. C'est sûr que ça ne créerait pas une belle relation entre les Français et les Anglais. Et en plus, les Anglais, c'est la grosse majorité. Si les Anglais décident de s'attaquer aux Français, on n'a pas grand chance, les Français, OK? Même qu'en 1926, la Belgique a introduit une carte d'identité, imaginez-vous. Si ta carte d'identité s'était écrit, c'était Hutu Tutsi. Imaginez. Après ça, en 1961-1962, il y a une révolution. Les Hutus qui sont majoritaires disent « ça ne marche pas ». C'est nous qui est majoritaire, on devrait être plus. Donc, il y a un massacre. La moitié des Tutsis fuient le Rwanda en 1963. Mais ce n'est pas ça l'histoire d'Hôtel Rwanda. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Donc, dix ans plus tard, les Tutsis n'ont plus d'éducation et ils ont seulement 9% des emplois. Vous voyez, la situation a changé. C'est comme un 180. Là, c'est rendu que c'est les Hutus qui mènent le pays et les Tutsis sont rendus très pauvres. Et c'est là qu'il va y avoir une guérilla par les Tutsis. Les Tutsis vont se créer un peu leur armée et ils vont essayer de regagner le pouvoir. Donc là, il y a comme une genre de guerre. Il y a une grosse chicane entre les Hutus et les Tutsis. Ça va jusqu'en 93. Mais heureusement, au mois d'août en 93, le président, qui s'appelait Abriya Rimana, qui était Hutu, signe un traité de paix avec les guerriers Tutsis. Ça fait que là, il dit, tu sais quoi, on va arrêter cette chicane-là et tout le monde aura le droit d'être égal. Et là, les Nations unies viennent instaurer la paix dans le Rwanda. Sauf que, quelques mois plus tard, le 6 avril 94, le président meurt d'un accident d'avion. C'est des extrémistes Hutus qui ont lancé un missile pour tuer l'avion. Eux autres vont le blâmer sur les Tutsis. Et là, commence la guérilla. La guérilla, c'est-à-dire que tout le monde tombe dans la rue et que tout le monde se bat. C'est comme si nous autres, on allait dans les rues, là, n'importe où à Rockland, des Anglais et des Français et on se tuerait entre nous. Là, l'armée ne pourrait rien faire. Même l'armée aurait un côté. Les gens de l'armée qui sont francophones, ils ne seraient pas les francophones et les armées anglophones. Vous voyez? Donc, ça ne fonctionne pas. Et là, ça va jusqu'en trois mois. Ça commence le 6 avril, quand le président est mort. Ça va jusqu'au mois de juillet. Donc, avril, mai, juin, juillet, trois mois plus tard, un million de morts. Ce n'est pas juste des Tutsis qui sont morts, c'est aussi des Hutus qui sont morts. OK? Et les Hutus qui sont morts, c'est des Hutus qui ne voulaient pas participer à tuer les Tutsis. Donc, l'histoire que vous allez voir, c'est Paul qui est gérant d'un hôtel qui s'appelle les Cinq Collines, je pense. Et cet hôtel-là, qui est un hôtel cinq étoiles, non cinq étoiles, les mille collines. Les mille collines, c'est un cinq étoiles. C'est ça, les chiffres. Et Paul, tout le monde part. Tous les Européens partent. Toutes les personnes partent. Il reste seul avec l'hôtel. Et lui, il va décider de garder dans l'hôtel des Hutus, des Tutsis, que s'ils vont dans la rue, ils vont se faire tuer. Donc, vous voyez, au niveau moral, Paul, là, il n'a pas le droit de faire ça, là. Ce n'est pas un camp de réfugiés, c'est un hôtel. Mais moralement, il va décider de le faire. Donc, c'est une belle histoire de Paul que j'évite à voir avec le film. Ceci étant dit, avant de voir le film, je vous invite à voir l'histoire de Corneille. Pourquoi l'histoire de Corneille? Parce que rapidement, Corneille, ce que je vous donne comme histoire, ça vient de son livre qui s'appelle « Là où le soleil disparaît ». Si vous êtes des gens, des lecteurs, vous aimez lire des livres, surtout des biographies, je vous invite à lire l'autobiographie de Corneille. Je l'ai lu, ça se lit très bien. Je l'ai lu durant le congé de mois de mars. C'est vraiment, vraiment une bonne autobiographie. Puis, Corneille, de son nom Cornelius, est né au Rwanda. En fait, il est né en Allemagne, mais c'est un Rwandais. Son père et sa mère, ils viennent du Rwanda. Et là, quand il avait 14 ans ou 15 ans, il était au Rwanda quand la guérilla ou le génocide est arrivé. Et lui, le matin, au milieu de la nuit, il se réveille, puis il y a quelqu'un avec un fusil direct sur sa tête. Puis là, il va dans le salon, puis dans le salon, il y a son petit sofa, son père, sa mère, ses frères et soeurs. Puis là, il s'assoit là, puis là, c'est cacophonique, il y a du monde qui crie partout, puis il y a 4-5 personnes avec des guns automatiques, là, des fusils automatiques. Et là, ils disent, « T'es un Hutu, t'es un Hutu! » Son père était Hutu, mais il y avait aussi une carte d'identité qui disait qu'il était Hutu. Ce n'était pas clair à son père, c'était Hutu, Hutu. Ceci étant dit, ils se sont mis à tirer. Puis Corneille, ce qu'il a fait, il s'est lancé en arrière du sofa, et il s'est roulé, imaginez-vous, il s'est roulé dans le sang de sa famille qui se faisait assassiner. Et il a fait le mort. Il est resté là, il n'a pas bougé. Il est resté là 24 heures, jusqu'à ce que les gens étaient partis, tout ça. Il s'est levé, et là, il essaie de se sauver pour aller dans un pays voisin. Et là, il raconte l'histoire de quand il s'est sauvé, tout ça. Il raconte l'histoire qu'un moment donné, il marche, puis il y a une foule de gens autour de lui qui essaient de se sauver. Puis là, il entend, puis il pense que c'est des abeilles. Puis d'un coup, il se vire de bord, c'est des gens qui tirent après lui. Puis là, il s'est juste mis à courir, à courir, à courir, à courir. Et là, il voit les balles, puis il voit les gens tomber à côté de lui. Boum, boum, le monde s'est fait tirer. Et là, il voit un ravin, il s'est juste lancé dans le ravin pour vivre. Il raconte l'histoire qu'à un moment donné, il voit un bébé, un enfant qui est là tout seul. Plus de parents, probablement. Ses parents sont assassinés, décident de le prendre. Puis là, il le met sur ses épaules, puis il marche avec le bébé. Mais Corneille, il a puissé les lunettes. Et à cause qu'il a puissé les lunettes, il avait une migraine dans notre finir. Il s'est fait piquer par un maringouin. Il y avait la malaria, il y avait de la fièvre. Il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Et en plus, pendant qu'il marche, le petit gars fait pipi et caca sur lui. Mais il continue, continue. Et il raconte dans son livre pourquoi lui a survécu. Pourquoi sa famille n'a pas survécu. Mais quelque chose d'extraordinaire, il dit dans le livre. Il dit peut-être que j'ai survécu pour annoncer à tout le monde que la terre a besoin de plus d'amour. C'est peut-être ça ma mission dans le monde. Annoncer que la terre a besoin de plus d'amour. Et je vais vous faire écouter quelques-unes de ses chansons. Vous allez voir, c'est un très, très bon artiste. Et ça se reflète dans ses chansons. Comment il parle d'amour. Comment il parle que c'est important de s'aimer. Il raconte même l'histoire que quand il arrive aux lignes pour changer de pays, pour être dans un camp de réfugiés, puis il est super content d'arriver là. Quand il arrive là, c'est un de ses amis de l'école qui est là, avec un fusil. C'est lui qui garde. Puis il dit, c'est sûr qu'il va me tuer parce qu'il sait, lui, que je suis touti. Il sait. Il sait que je ne suis pas au tout. Et là, cet ami-là, il se souvient à l'alimentaire, c'était un gars qui se faisait intimider. Mais lui a toujours été gentil. Avec son ami, il l'a pris, puis il l'a laissé passer. Mais voyez-vous comment l'amour peut faire une différence? Donc, vous allez avoir des vidéos, un petit texte qui explique un peu son histoire. Une autre vidéo qui parle de ses fantômes. Encore un texte qui parle un peu de son histoire. Tout ce que je vous ai dit là, je le résume dans le texte. Ça va être à vous à le lire. Il parle de sa fuite, justement. Regardez la vidéo. Donc, un peu sa fuite. Il va parler de sa famille. Maintenant, il habite au Canada. Il habite à Montréal. Il a marié une fille qui s'appelle Sophia. Et il a sa famille maintenant. Donc, quelques vidéos et quelques chants. Je vais vous montrer quelques petits chants. Moi, c'est un des chants que Corneille... Allons-y. Je l'aime, celle-là. Le jour après la fin du monde. Le jour après la fin du monde. Le jour après la fin du monde. le jour après la fin du monde, la fin du monde comme on nous l'a appris, m'aimerais-tu le jour après la fin du monde, le jour après la fin du monde, le matin d'une tour après la fin du monde okey donc les chansons cette gloire comme ici c'estDana ses premières chanson qui s'appelle « Parce qu'on vient de loin ». Une chanson ici seule au monde. Imaginez, elle a toute perdue sa famille. Puis une des chansons, tu as déjà entendu cette chanson, « Seule au monde ». C'est une chanson très populaire. « Ici, reposer en paix ». Il parle de sa famille, c'est sûr. Ici, celle-là, elle m'impressionne cette chanson-là. Vous écouterez ça. Ça s'appelle « Le bon Dieu est une femme ». Parce que lui, il a vu les génocides, puis il a vu que c'est des hommes qui faisaient ça. Il dit « Si Dieu existe, Dieu doit être une femme ». Ce n'est pas Dieu le père, c'est Dieu la mère. Ici, il parle des pères, des hommes et des fils. Il dit aux hommes, arrêtez d'être violents. Arrêtez de croire que vous devez être forts. Les hommes, c'est aussi des gens qui aiment. Ici, il a essayé, en passant, il a essayé d'aller à Hollywood, un peu en anglais. Il a réalisé qu'il n'a pas resté longtemps parce qu'il a réalisé que c'était très superficiel. Je ne pense pas que c'était quelque chose. Il parle un peu dans son livre. Celle-là, je l'aime. Ça s'appelle « Wine and Bubble ». Vous avez peut-être déjà entendu la chanson. On l'avance. Ça, c'est corneille. Et voilà. Donc, ça, c'est une chanson. Et après ça, vous aurez ici une autre histoire, un peu comme Corneille, un récit d'un miraculé qui est sorti l'année passée. C'est un garçon qui a été sauvé. Une infirmière au tout qui l'a sauvé. Donc, plein d'histoires, de belles histoires. Vous voyez, plein de belles histoires, même dans les atrocités. Il y a des gens qui font des bons choix. Ces gens-là, qui font le bon choix, écoutent leur voix intérieure, écoutent Dieu. Donc, c'est Dieu qui agit. Et voilà. J'ai fait le tour de l'unité de la liberté. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que ça a duré une bonne heure. Donc, c'est ça. Je vais arrêter l'enregistrement. Donnez-moi quelques secondes. Ça ne sera pas très long. Au revoir. Au revoir.